Et bien voilà, je suis toujours ici au golfe de la Chassagne, un endroit merveilleux, franchement il y a tout. Il y a naturellement le golfe, un restaurant et je peux vous dire que j'ai regardé le menu et j'ai vu les plats. Vraiment vous pouvez venir vous délecter, des petites chambres, très agréables aussi. Mais cette fois-ci c'est Jean-Claude qui va parler, je vais lui passer le micro et qui va nous parler de la journée du 12 juillet. Je te passe le micro. Merci Sylvie, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. En effet le 12 juillet nous organisons la Swing Cup, partie by FIPA de conseil, l'événement golfique du mois de juillet au golfe de la Chassagne à Malin. Nous allons également être accompagnés par une marraine d'exception parce que c'est Sophie Gickel. Sophie Gickel est une ex-méron 1 française, elle a fait les parcours européens et internationaux. Ça va être en réalité une journée pleine de surprises, ça va être une journée sportive, une journée également inclusive parce que la thématique principale c'est l'inclusion. On va démarrer à 11h par une matinale inclusive de bienvenue où notamment Sophie va accueillir les participants avec moi-même et elle va nous prodiguer quelques conseils pendant un petit atelier de 20 minutes pour gérer son stress en entreprise sur le parcours du golf. Pourquoi pas en famille, pourquoi pas pour les personnes qui ont vécu un handicap également ou qui le vivent encore. Ça sera suivi d'un déjeuner de 12h à 13h et puis nous entamerons les festivités sportives à partir de 14h. Dès 14h on a la Swing Cup, la compétition de golf sur un golf dit 12 trous que va nous présenter dans quelques instants Sébastien, le dirigeant de la Chassagne. Et nous allons avoir également une initiation au golf pour deux groupes. Donc en tout 80 personnes vont également bénéficier d'une initiation sur un parcours, c'est sur le putting je crois, c'est ça ? Le putting, le practice et sur le citrou également. Ok, et en même temps on va pouvoir avoir des activités, qui activités, ça va être des ateliers, ateliers sur la performance durable, sur la préparation mentale. On va avoir également des challenges, challenge de pétangue, de VTT qui font l'objet de dotation également bien évidemment et qui va être encadré par des professionnels. Et puis des démonstrations et initiations sur un plateau, le plateau handisport. On va avoir une démonstration de foot fauteuil. Alors quand je dis démonstration, c'est à chaque fois démonstration et initiation pour le public qui sera présent. Ça, ça va être assez sympathique. On va avoir également des démonstrations et initiations de tennis fauteuil, de handis, de basket, de boccia, de sarbacane, de tandem dont vous l'avez compris. L'après-midi va être riche de sport et de divertissement. Il y aura également des sponsors présents pour des essais de véhicules. Vous pourrez essayer des véhicules pendant 30 minutes sur différentes marques présentes. Le soir, dans la continuité, nous allons avoir une conférence plénière avec Sophie Gickel. Nous aborderons bien évidemment les thématiques du sport, de l'entreprise, de la famille, du patrimoine, du handicap et des seniors. Parce que c'est un même combat pour tout le monde, c'est l'inclusion sociétale. Donc des grands témoins viendront témoigner justement pendant une heure. Après, nous aurons ensemble l'apéritif de l'amitié. Et là, nous remettrons bien évidemment les dotations, les prix des compétitions et des challenges qui auront eu lieu l'après-midi. On remettra les chèques aux associations, c'est-à-dire que l'intégralité des bénéfices de cet événement sera distribuée aux associations. Et nous présenterons les sponsors et les partenaires. Et l'un des moments forts, juste après, à 20h15, 20h30, ça va être la soirée de gala. Soirée de gala avec plein de surprises. Un, c'est un cocktail dînatoire. Mais surtout, vous allez avoir une démonstration de swing. N'oubliez pas, c'est la Swing Cup avec une initiation au swing. Vous aurez un concert jazz band, vous aurez un magicien qui fera du close-up. Vous aurez également une cracheuse de feu, des démonstrations en disport à nouveau. Où là, vous serez en démonstration et initiation à nouveau. Et deux caricaturistes qui vont vous tirer le portrait, soit au crayon de papier, soit au ciseau. Et on finira vers 23h15, 23h30 avec le gâteau d'anniversaire. Ne l'oubliez pas, c'est notre anniversaire, c'est 30 ans, ça se fête. Et j'espère que vous serez nombreux à participer. Parce que votre participation, et humaine et financière, participera aux bénéfices futurs que je pourrai distribuer aux associations présentes. Je veux bien que tu passais. Sébastien, c'est à toi. Voilà, c'est Sébastien qui m'a présenté. Bonjour à tous. Sébastien, j'ai construit le golfe de la Chassagne avec mon papa. On est très heureux d'accueillir votre événement, votre premier événement chez nous. Donc le golfe de la Chassagne va servir de support à ce bel événement. On a un parcours de 18 trous qui servira partiellement sur une partie de 12 trous pour la partie de compétition de golf. Et puis nos installations accueilleront le reste des festivités. On espère vous accueillir dans notre ADN, c'est-à-dire un parcours charmant, naturel, convivial, la convivialité de notre club et le côté aussi familial de notre aventure et de notre histoire. Voilà. Merci de votre confiance et puis rendez-vous le 12 juillet pour ces festivités. A bientôt. Vous pouvez nous parler un petit peu du restaurant et des chambres. Oui, alors on a également sur le parcours équipé un petit peu pour le plaisir de nos golfeurs. Donc un restaurant qui est devenu, on va dire, une pause incontournable pour les golfeurs qui nous visitent. Des salles de séminaire et de réunion. Et quelques chambres pour accueillir en toute discrétion, mais en toute qualité, on va dire, et avec tout le confort, les quelques golfeurs qui le souhaitent. Voilà. Et pas que. Et pas que. On reçoit aussi des fois des gens qui ne jouent pas encore au golf. Comment on fait pour retrouver le golf de la Chassagne ? Eh bien, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, bien évidemment, www.golflachassagne.com Mais le mieux pour sentir l'atmosphère du golf de la Chassagne, c'est de venir nous rencontrer en vrai. Donc on est à Malin, une commune dans la vallée de Louches, un joli endroit de France, entre Dijon et Pouilly en Oxois, l'autoroute A6, l'autoroute des vacances. Et les horaires ? On est ouverts assez largement, on va dire 8h, 20h. On s'adapte à la tombée de la nuit parce que notre activité est quand même dépendante du soleil. Voilà. Eh bien, c'est ça. Merci. Alors, juste une petite précision peut-être. Alors, je vais te repasser le micro, Jean-Claude, comme ça tu vas pouvoir nous la donner. Elle est importante parce que Sébastien a parlé du site de la Chassagne. On a un site pour la Swing Cup, bien évidemment. Vous aurez toutes les informations. Prenez le temps de bien lire parce que c'est assez dense. Mais la journée sera dense, elle sera bien remplie. Et vous pouvez vous inscrire, bien évidemment, sur le site. Donc, c'est la, alors 3W bien sûr, point, la-swing-cup-party-by-fipad-conseil-singulier.com. C'est un peu long, mais vous aurez tous les renseignements sur le site. Alors, il n'y a pas besoin qu'ils le notent forcément parce que moi, je le note dans l'article. Ils auront juste à cliquer et ils iront directement sur le site. On ne peut pas faire mieux quand même. Il y aura les deux sites d'inscrits. Donc, voilà. Messieurs, je remercie pour votre gentillesse. Et puis, bah tiens, on va aller se promener un petit peu sur le golfe parce qu'il est vraiment magnifique avec une vue. Regardez, allez, regardez un petit peu la vue que vous avez là-bas. Voyez un petit peu, c'est superbe. Et la prochaine fois, on va se promener un autre jour et on visitera complètement toutes les installations. Merci à vous et à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Eh bien, voilà, nous sommes ici au golfe de la Chassagne où nous parlons de la super journée du 12 juillet. En face de moi, un président d'association qui va se présenter, nous présenter son association. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je suis Gérard Serand, président de la pétanque de Longueuil. Nous sommes à peu près une soixantaine d'adhérents. Nous organisons beaucoup de tournois et de concours. Et nous avons été sollicités pour le 12 juillet faire une démonstration pétanque et organiser un petit concours où il y aura un vainqueur et parallèlement, on fera un petit concours de tir. Ce qui n'est vraiment pas facile. Et puis, je crois que vous êtes représentés au point de descente, au championnat du monde. Ah bah oui, en plus, la pétanque doit être à l'honneur en Côte d'Or à Dijon au Zénith, puisque pendant 4 jours, il y aura le championnat du monde de pétanque, où il y aura à peu près 48 délégations. Ça se passera au Zénith de Dijon. Merci beaucoup. Et d'ici là, on aura le temps de se revoir pour en parler. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, toujours une association qui sera présente ici le 12 juillet au Golfe de la Chassagne. Loïc en face de moi qui va se présenter et nous présenter son association. Alors, ce n'est pas une association, c'est une société. Mais il n'y a pas de souci. C'est la société Parc Évasion, spécialisée dans le loisir sportif. On gère une douzaine d'activités, de l'acrobranche, du laser, du bubble foot, du tir à l'arc. Et justement, nous sommes partenaires de la Swing Cup Party. Et on va proposer une activité tir à l'arc, justement avec des petites initiations et puis un challenge pour la fin de journée. Alors Loïc, je suis désolée, moi je ne connais pas du tout le parc. Alors moi, je voudrais en savoir un petit peu plus où ça se trouve. Comment on fait pour vous retrouver ? Et puis, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes et ainsi de suite ? Donc, j'ai besoin de toutes les informations, Loïc. Allez, c'est parti. Et bien, le parc, alors les parcs, parce qu'on a deux parcs. Un qui se situe à Curelet, sur les hauteurs de Jevrais-Chambertin. Un autre à Chevigny-Saint-Sauveur. Sur Curelet, spécialisé dans l'acrobranche, le laser tag, tir à l'arc, pen ball, escape game extérieur. Bref, j'en passe. Il faut aller sur notre site, comme ça vous aurez toutes les infos. Parquevasion.com Donc voilà, très facile. Et puis ensuite, non mais justement, on peut accueillir à partir de trois ans. Et puis, jusqu'à, allez, je vais dire, 87, 88 ans pour la personne qui a fait un parcours vert pour l'acrobranche. Donc quand même, c'est vraiment pour tout âge. Et Chevigny, pareil, un parcours vert à tous, pour des familles, des associations, des entreprises, des enterrements de vie de garçons, des anniversaires. Bref, pour tout le monde, à partir de trois ans jusqu'à pas d'âge. Donc au final, de belles journées en perspective, quand on va là-bas. Exactement. J'ai toute mon équipe qui est là pour ça. Et on attend, bah surtout le soleil. C'est ça qu'il nous faut. Mais sinon, à part ça, non, vous voyez, tout se passe bien là-bas. On fait tout pour rendre les gens heureux. Avec handicap et sans handicap aussi, par rapport à cette manifestation. Alors moi, je me suis laissée dire que Jean-Claude et Sébastien avaient commandé le soleil. Donc il n'y a plus qu'à attendre pour voir si la commande a bien été passée. En tous les cas, merci beaucoup Loïc. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. On continue toujours ici au Golfe de la Chassagne avec une association que je ne connaissais pas et que je viens de découvrir. Donc je vais passer le micro et puis elle va tout vous expliquer. Elle va se présenter, nous présenter son association. Bonjour, Cathy Edieu, dirigeante de l'association Offraie du Soleil, située à Sainte-Marie-sur-Rouge, au cœur de la vallée de Louche. Donc notre objectif, c'est de rendre accessibles les chemins de randonnée aux personnes handicapées. Donc à travers des outils, des moyens, comme des fauteuils tout-terrains. Et on a d'autres objectifs, c'est aussi de sensibiliser les gens au handicap. Et des tas d'autres choses, mais ça tourne toujours autour des activités de pleine nature. Comment vous trouvez ton association ? Alors, via Facebook, entre autres. Voilà, on n'est pas toujours à jour parce que ça demande beaucoup de travail et on est peu de bénévoles. Mais voilà, on est surtout, on essaye d'être surtout actifs sur l'acquisition de matériel et justement pour le mettre à disposition des personnes handicapées. Parce que c'est quand même pas évident, c'est cher le matériel et que voilà, on voudrait que beaucoup de personnes puissent en profiter. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup et on se retrouve le 12 juillet, peut-être avant, on ne sait jamais. A très vite, merci, au revoir. On continue toujours ici avec notre association qui sera aussi présente le 12. Donc je vais passer le micro au monsieur en face de moi qui va se présenter et nous présenter son association. Bonjour, Alexandre Boer, GDA Dijon Basket Fauteuil. Nous proposons du basket en situation de handicap, en version handisport ou sport adapté. Si vous ne connaissez pas la différence, venez tester le 12 juillet. Comment on fait pour vous retrouver ? Vous nous trouvez au gymnase Jean-Marc Boivin tous les mardis, mercredis et vendredis soir ou bien sur internet. Vous cherchez GDA Dijon Basket Fauteuil et vous trouverez des contacts sans problème. Est-ce que vous êtes sur TikTok ? Oui, effectivement, sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Alors je n'ai pas de mérite parce que moi je vous suis sur TikTok. Donc voilà, un petit secret. Merci à toi et puis on se retrouve le 12 sans problème. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on continue toujours pour une association que j'ai découvert à la nuit du handicap samedi avec la ministre Fadila Khatabi. Je vais lui passer le micro. Il va se présenter, nous présenter son association ou plutôt je crois qu'il va intervenir deux fois pour le 12 juillet. Il va tout vous expliquer. Il va d'abord se présenter. Bonjour, je suis Dumont Dominique, cofondateur avec mon ami Nicole de l'association amicale Côte d'Orienne des handi-pétanques. On a décidé de s'investir dans l'inclusion parce que depuis une vingtaine d'années qu'on fait partie du milieu de la pétanque. Dans notre petite tournée des terrains de concours ou quoi que ce soit, on s'était aperçu que le handicap n'est pas présent dans le jeu. Il est présent hors du jeu. C'est-à-dire que les licenciés qui prennent une licence tous les ans ne jouent pas, ils ne sont pas compris dans la formation des équipes. Et puis tous les deux, on a décidé de s'investir un petit peu pour voir comment ça pourrait déboucher. Et puis d'un simple petit investissement, aujourd'hui on est carrément dans l'inclusion sociétale. Et on veut absolument, moi mes démarches aujourd'hui, elles sont de rencontrer le plus de monde possible et de faire comprendre à tout le monde que les mentalités doivent changer, que le regard sur le handicap doit être complètement différent de ce qu'il est. Je pense que le fait qu'il y ait les Paralympiques cette année, ça déclenche. J'ai beaucoup de questions qui se posent, moi personnellement, bon parce que je ne sais pas, peut-être un charisme spécial, mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qu'on va faire dans le handicap, qu'est-ce qu'on peut faire. Je n'ai pas que des handicapés physiques ou mentaux qui m'appellent, j'ai aussi des gens qui m'appellent suivant les événements que j'ai fait. Ils ont pris des cartes de visite et parfois on m'appelle parce que le monsieur il a fait un AVC et puis qu'il est perdu, il n'a plus de copains qui viennent le voir, il a perdu son boulot et aujourd'hui il veut s'occuper. Et puis voilà, la pétante c'est pour ça aussi. Vous vous présentez la personne à côté de toi ? Oui bien sûr, c'est Nicole Grégoire et puis on est amis tous les deux depuis une vingtaine d'années. Et puis pendant trois mois on a un petit peu galéré tous les deux à faire des connaissances parmi tous les élus qui acceptaient surtout de nous recevoir. Et puis quand elle a vu l'investissement que moi je mets, parce que moi je suis à fond de la caisse, moi principalement par rapport à Nicole parce qu'elle a une vie de famille avec ses enfants, ses petits-enfants, moi je suis tout seul dans la vie, je n'ai plus personne, donc je m'investis à 100% du lundi au dimanche. Je lui laisse quand même des libertés familiales parce que je ne veux pas lui imposer mon rythme, moi qui ai de 15 à 18 heures par jour dans la recherche sur internet, dans les reconnaissances, me faire connaître un petit peu partout. Et voilà. Et bien merci à vous deux, on se retrouve le 12 juillet avec plaisir. Merci, au revoir. Alors on continue toujours ici au Golfe de la Chassanne, cette fois-ci c'est Julien. Julien c'est une association qui sera toujours et encore présente le 12 juillet. Je vais lui passer le micro, il va se présenter et nous présenter son association. Alors bonjour, donc Julien Smorteau, je suis à la JDA Handball Adapté, donc c'est une section qui est assez récente à la JDA. Donc nous on fait du handball avec des femmes et des hommes qui sont en situation de handicap mental, des déficiences intellectuelles. On a deux équipes, une plutôt compétitrice, une plutôt loisir. Et donc on se rassemble pour des entraînements, pour des compétitions. Et par exemple cette année on a eu la chance d'accueillir à Dijon le championnat de France de handball adapté. Voilà, vous pouvez nous retrouver à la salle André-Selnet à Dijon, où se trouve le siège social de l'ASSO. Tous les jours ? Le secrétaire est disponible tous les jours, du lundi au vendredi. Et peut-être un site internet ? ASSO JDA Hand. Et bien c'est bon. Merci. Et bien je te remercie beaucoup et on se retrouve le 12 juillet ici au Golfe de la Chassagne. A bientôt. Et bien voilà, on continue toujours ici avec Patrick qui va nous présenter son association. Mais il va d'abord nous dire qui il est et puis comment on peut retrouver cette association sur les réseaux. Bonjour, donc Patrick Munarolo du DFCO Food Fauteuil. Je suis le secrétaire général de cette association qui regroupe un peu plus d'une vingtaine de personnes en situation d'handicap très lourd. Puisqu'on est avec des fauteuils électriques. Ce sont très souvent des maladies génétiques. Et c'est un moyen pour ces jeunes et moins jeunes de se retrouver. C'est la seule activité qu'ils peuvent pratiquer. Donc on a également des équipes qui sont dans des championnats où ils brillent assez régulièrement. Et on sera donc présent le 12 pour des démonstrations. Et surtout mettre des personnes valides sur des fauteuils pour qu'ils se rendent compte un peu de la difficulté. Et surtout de façon très ludique parce qu'on s'amuse énormément et on rigole beaucoup de voir un peu la difficulté de manipuler ces fauteuils. Et nos joueurs eux s'entraînent quatre fois par semaine quand même. Comment vous retrouvez sur les réseaux ? Alors sur les réseaux sociaux, vous avez sur Facebook entre autres, sur LinkedIn et d'autres réseaux, sur DFCO Fout de Fauteuil. Donc on est DFCO Fout de Fauteuil, on est une association complètement indépendante du DFCO. On a le droit de porter le nom, il y a un protocole. Et nos joueurs ont les maillots du DFCO qui est leur fierté bien sûr. Et bien merci beaucoup et on se retrouve le 12 juillet. A très vite, merci, au revoir.